Bonjour mes amis Verseaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 novembre 2022. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto, je ne réponds pas aux appels téléphoniques. Alors je viens de le dire pour les poissons, je vais vous le dire aussi pour vous, donc je ne sais pas si vous êtes poisson ou vous êtes Verseaux, mais je crois que je vais le dire à tous les signes et je vais le redire demain quand je vais faire votre semaine. Vous savez, moi je suis comme vous, j'ai une vie et je ne travaille pas les jours fériés et je ne travaille ni samedi ni dimanche. Depuis ce matin, je ne compte même pas les textos que j'ai pu avoir. Je ne sais pas, au moins 30, 40, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne sais pas, vous attendez de la semaine, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ça ne va pas faire, moi j'ai besoin d'être tranquille le week-end. Déjà là, on est dimanche et je me pose pour faire vos dernières vidéos, donc soyez sympa et arrêtez de m'envoyer des textos. Bon, voilà, j'ai autre chose à vous dire, super important. Quand vous allez me rejoindre sur ma page, je vais en Sofia. Si vous allez sur exemple Sofia, basique, simple, vous allez trouver 3, en Sofia ou 4, je ne sais pas, je n'ai même pas été voir, parce que de toute façon, je me bloquise partout pour ne pas aller voir, c'est-à-dire que j'ai alerté Facebook. Et donc, on m'a piqué plusieurs photos, on dit que c'est Sofia, donc c'est bien ma photo. Et par contre, ce n'est pas possible que ce soit moi qui vous parle et qui vous réponde, sachant que moi, pour rentrer dans mon groupe, c'est un groupe privé. Donc, si vous pouvez rentrer dans mon groupe privé, que si je vous accepte, ou mon administratrice vous accepte. Si vous rentrez comme ça, ce n'est pas moi, d'accord ? Vous verrez que les mots, la conversation que vous allez pouvoir avoir n'a rien à voir avec l'élocution que j'ai en vidéo, d'accord ? Je ne sais pas quelle nationalité est derrière, mais à mon avis, c'est un gourou, un ivoirien ou une ivoirienne, enfin un truc comme ça, d'accord ? Bon, voilà, donc ce n'est pas moi, faites très très attention, c'est ok, en ce moment, ça n'arrête pas, il n'y a que des arnaques partout, et je ne suis pas la seule. Allez, mes amis verso, vous allez vous poser une question, je vais essayer de répondre. Bon, mes amis verso, du 15 au 30 novembre. Ok, alors, je ne sais pas quelle question vous êtes posée, mais là, on me dit que si vous pensez à quelqu'un que vous aimez en secret, d'accord ? On me dit qu'il va falloir arrêter de repenser à cette personne, on me dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter sur votre avenir, mais on me dit que c'est peu probable qu'il se passe quelque chose, dans les prochains mois, il y aura certainement un pardon qui va vous être fait, mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment de faire ce pardon, d'accord ? J'ai quand même, c'est peu probable, j'ai le pardon et ce n'est pas le bon moment. Donc là, arrêtez de penser à cette personne, c'est peu probable que cette personne pense à vous, d'accord ? Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, dans les prochains mois, il y aura un pardon, mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment, c'est peu probable que ce soit le bon moment, mais il va y avoir une occasion favorable qui va se présenter à vous. Je ne peux pas aller plus loin sur votre question, en plus si vous ne parlez pas du tout de sentimentale, vous parlez de professionnel, ça ne répondra pas du tout à votre question. Donc, on va aller voir plus loin. Allez, pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Un message pour mes amis Verseau, du 15 au 30. Qu'est-ce qui se passe dans l'intérieur de mes amis Verseau, du 15 au 30 ? C'est le bon moment. Vous sortez enfin de l'ombre, pour aller voir votre futur. Vous allez creuser votre futur. On me dit que là, vous n'avez pas été heureux ou heureuse, vous aviez du mal à retrouver votre bonheur. En tout cas, là, on me dit que vous retrouvez votre équilibre durant ces 15 derniers jours. Par contre, vous ne prenez aucun risque. On me dit que vous sortez de votre restriction, parce que le chakra du troisième et le chakra de la couronne étaient complètement bloqués. Là, tout est en train de se débloquer parce qu'il y a un déclic à l'intérieur de vous. Une lumière à fusée. Et vous avez compris que vous vous battiez actuellement contre du vent. Mais vous n'êtes pas en pleine souffrance non plus. Mais vous ne reprenez pas non plus votre force de vie. On me dit que pour certains ou certains Verseau, vous avez perdu votre intuition. On me dit que vous n'avez aucun projet professionnel ou financier. Donc, s'il n'y a rien qui se passe, c'est-à-dire que ou ça ne roule pas, ou c'est bloqué, ou tout roule. À ce niveau-là, financier et professionnel. On me dit que vous avez juste envie de reprendre votre joie de vivre. On me dit que vous êtes en train de reprendre la maîtrise de vous-même. Vous êtes en train de faire un énorme ménage autour de vous. On me dit que vous avez été en colère après vous-même et après énormément de personnes par rapport à l'amour. Et vous cherchez encore des réponses par rapport à l'amour. Pour l'instant, il n'y aura pas de victoire pour vous. Malgré les compromis que vous puissiez faire. On me dit que là, vous vous sentez fatigué. Vraiment fatigué. Et épuisé. Moralement et physiquement. On me dit que vous n'êtes pas seul dans la vie. Donc, peut-être que vous êtes en couple. Ou peut-être que vous rêvez d'être en couple. Sinon, vu que je vois que vous n'êtes pas seul. Ça se trouve que vous habitez. Ou ça se trouve, oui, oui. Avec des enfants. D'accord ? Vous avez des enfants à votre charge. Vous rêvez de reprendre votre joie de vivre. Vous rêvez d'avoir une réparation avec quelqu'un. Mais on me dit que pour l'instant, c'est mort. On me dit que vous avez très, très peu d'amis. Que vous appréciez. En tout cas, le peu d'amis que vous avez. D'accord ? D'accord ? Qui vont vous faire reprendre l'estime de vous-même. On me dit que là, vous allez devoir prendre une décision. Mais vous avez du mal à prendre une décision pour aller sur une nouvelle vie. Là, on me dit juste que vous avez besoin de réfléchir et de prendre une pause. Et surtout, de vous reposer. On me dit que vous êtes dans l'ennui, dans la frustration, dans la lassitude. Et il va y avoir une révélation. Ok. Il va y avoir une révélation qui a... Alors... Ouais. On parle d'une révélation avec une perte. Où il va y avoir énormément de chagrin pour vous. Et vous allez tomber. Cette révélation va vous faire très très mal. Donc du coup, vous allez prendre un nouveau chemin. Alors si vous attendez l'autre personne qu'elle revienne. La révélation, c'est-à-dire qu'elle est en couple. D'accord ? En tout cas, vous allez prendre un nouveau chemin. Parce que vous avez quand même la niaque. D'accord ? En tout cas, vous allez la retrouver. C'est clair. Parce que vous allez reprendre enfin les commandes de votre vie. Vous allez analyser toutes les choses au pied et à la lettre. Hum hum. On me dit que là, votre famille vous gave. Jésus. Là, on me dit que vous n'avez même plus envie de parler à votre famille. Vous n'avez plus envie de communiquer. Peut-être que c'est eux aussi qui vous... Votre famille en général. Ça peut être les enfants, les parents, les grands-parents, les frères, les soeurs. C'est-à-dire... Ça, ça vous gonfle. Là, les 15 derniers jours, ça vous gonfle. Réellement. Oui. Vous n'avez pas envie de faire des ajustements. Vous n'avez juste pas envie de parler. Vous n'avez juste qu'on vous foutre la paix pour partir sur votre propre transformation afin d'aller vraiment sur vos vraies priorités à vous. Enfin, vous pensez à vous. Parce que là, vous êtes en plein désespoir. Donc, pour se sortir de ces espoirs, vous allez essayer de ne plus penser aux autres et de penser qu'à vous. Mais là, on me dit que vous êtes en plein doute. Et on me dit que pour l'instant, vous n'avez pas les intuitions nécessaires qui reviennent à vous. Alors, si vous avez eu des intuitions auparavant, elles sont juste ensommeillées. D'accord ? Elles ne sont pas là parce que vous êtes fatigué. Et quand on est fatigué, les intuitions ne sont pas là. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Si vous avez déjà eu des intuitions, elles vont revenir une fois que vous serez réparés. Si vous n'en avez jamais eu, on me dit que pour l'instant, les 15 derniers jours, il n'y en aura pas. Ok, allez, on va partir avec l'oracle dit miroir pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut venir pour mes amis Verseau du 15 au 30 novembre, s'il vous plaît. Eh bien. Allez, pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Un cadeau du ciel arrive. Vous allez reprendre votre joie de vivre. Ça fait longtemps que vous en rêviez. Vous allez reprendre votre tranquillité. Alors, bien sûr, le cadeau du ciel, pour certains ou certaines, c'est au niveau professionnel. D'accord ? Si ce n'est pas au niveau professionnel, vous allez reprendre votre tranquillité parce que vous allez réussir enfin à vous réparer. Parce que vous avez enfin ouvert les yeux sur quelque chose. Si vous attendez un rendez-vous, une réunion, d'accord ? On parle de grande victoire pour vous. Après, cette grande victoire, vous allez pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé par les guides. Ok, il y a un contrat qui va être signé par rapport à tout ce qui est hérédité, donc tout ce qui est familial, d'accord ? Mais on me dit que par rapport à ce contrat qui va être signé, vous allez avoir des accusations. Peut-être que ça va être la guéguerre dans la famille, hein ? Peut-être que c'est pour ça que vous êtes épuisé de votre famille, hein ? On me dit que si vous souhaitiez un changement par rapport à des enfants, il n'y a aucun changement par rapport à des enfants. Donc, du coup, vous êtes dans l'enfermement le plus total et vous vous sentez prisonnière ou prisonnier par rapport à tout cela. Excusez-moi, il faut que je me lave parce que les cartes sont tombées. C'est bon, j'ai tout ramassé. Peut-être que vous êtes dans l'enfermement par rapport à un homme ou par rapport à une femme qui impacte votre santé. Vous attendez un verdict, c'est bien vous qui attendez un verdict pour une renaissance. Verdict, ça veut dire une réponse, d'accord ? Voilà, la renaissance va se faire, on me dit que c'est un miroir magique, on me dit que pourtant vous étiez dans l'instabilité émotionnelle et physiquement, les choses vont changer. Ok, pour certains ou certaines, vous avez examiné une situation amoureuse, d'accord ? Et vous avez décidé de vous séparer, ou alors que l'autre personne s'est séparée de vous, d'accord ? Et ça a été une chance pour vous. Il y a toujours un mal pour un bien, d'accord ? Vous voyez pourquoi il faut écouter, même si ça ne vous parle pas au début, tous les oreilles, parce que tous les oreilles disent des choses différentes. Des fois, ça part toujours de la même chose, d'accord ? C'est une chance, on me dit que vous avez réussi à lâcher prise, vous avez réussi à lâcher prise aussi sur la culpabilité qu'on vous a mis sur le dos, d'accord ? Peut-être familialement. Alors, vous avez fait énormément de compromis familial par rapport à un foyer, par rapport à une maison, on parle de négociation, de conciliation, mais vous n'arrivez pas à vous projeter. Et là, il y a une décision financière à prendre pour vos nouveaux projets. Donc, on me dit que peut-être que vous avez communiqué par mail, par téléphone, par texto. En tout cas, il va y avoir un retour rapide. Il va y avoir un retour rapide. Alors, vous pensez que tout est en train de s'écrouler. Là, bizarrement, les choses bougent. C'est comme si vous aviez envoyé un boomerang, et hop, ça revient à l'autre, le boomerang. Ça revient à l'autre, parce que les paroles hauleuses vont revenir, les discussions, les disputes vont revenir par rapport à une femme ou à un homme, et vous allez vous sentir en plein échec. Aussi, en plein échec par rapport à des enfants. À des enfants qui vous ont trahis. Si ce n'est pas des enfants, on parle de trahison sexuelle. Si vous aviez un plan, cette personne vous trahit. D'accord ? Ben oui. Vous êtes en triangulaire. Je pense plus que l'échec, c'est sur une triangulaire que sur des enfants. D'accord ? On me dit qu'aussi, il y a des amis à vous qui vous redonnent votre équilibre, qui vous font redonner votre équilibre. On me dit que vous avez besoin de prendre de la distance afin d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie, afin de partir sur une nouvelle évolution. Je ne sais pas du tout si ça vous aura parlé. Allez, on va partir avec Béline. On va aller voir. Pour l'instant, je n'ai aucun titre pour vous. Rien qui est arrivé dans ma tête. Allez, pour mes amis verso. Non, ok, d'accord, merci. Pour mes amis verso, s'il vous plaît. On parle d'un homme ou une femme. Par rapport à une union. Vous avez arrêté de vous entêter. Vous avez décidé de ne plus réparer les choses. Vous avez juste besoin de reprendre le plaisir de vivre. Mais vous n'y arrivez pas. Pour l'instant, les choses sont stériles. Les choses sont bloquées. Je ne peux pas faire que ça. Les choses sont bloquées. Pourquoi ? Parce que vous vous enfermez sur vous-même. Vous vous emprisonnez. Au sein de votre foyer. Alors, bon, ce n'est pas courant. Ce que je vais vous dire. Ça ne parlera pas à tout le monde. Non ? Faites attention, juste. D'accord ? Je n'espère que ça ne parlera personne, d'ailleurs. Peut-être qu'il va y avoir un vol par rapport à votre foyer. D'accord ? Donc, peut-être un cambriolage. Faites attention à vous. D'accord ? Parce qu'on me dit que ça va être la ruine. Si ce n'est pas un cambriolage. Attention aux personnes qui viennent chez vous. Il y a peut-être des personnes qui peuvent vous voler. D'accord ? En tout cas, vous allez vous sentir pieds et poignés sur quelque chose. Au niveau familial. Vous avez du mal à ouvrir les yeux. Et pourtant, il y a un changement qui arrive pour vous. Pour un homme ou pour une femme. Ce changement va vous apporter la réussite. Ce changement va vous apporter la réussite. Que ce soit un homme ou une femme. Alors, ça peut être aussi, si ce n'est pas un cambriolage, si ce n'est pas la perte ou le vol. C'est que tout simplement, une personne est en train de vous détruire. D'accord ? Familialement. Où ce ? Alors, familial, ça peut être votre conjoint, votre mari, votre femme, votre compagne, votre compagnon. Votre père, votre mère, vos frères, vos soeurs. En tout cas, on essaie de vous détruire. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous vous partez sur un énorme changement. Ce sera la grande réussite. Vous avez un mauvais passage. On me dit que vous allez avoir ce qu'on vous doit. Vous allez avoir votre dû. Vous êtes assez intelligente ou intelligente. On me dit que là, peut-être que c'est un faux départ. Vous deviez signer quelque chose. On me dit que là, la méchanceté est arrivée. Vous n'avez rien vu venir. Au niveau financier, il y a quelque chose qui vous rend malade. Et vous vous baguerrez dessus. Ça peut être aussi un procès. Un procès financier. On vous demande de l'argent. On me dit, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la fin, ce n'est pas une fatalité. C'est à l'envers. D'accord ? Mais effectivement, c'est un accident. Un accident, c'est temporaire. D'accord ? Quand un accident, c'est temporaire. Un exemple. Vous êtes en voiture, vous avez un accrochage. On peut dire, j'ai eu un accident. Vous n'allez pas dire, j'ai eu un accrochage. Puis, lors du temps, vous allez dire, j'ai eu un accident. Mais pourtant, vous n'avez rien. Vous voyez ce que je veux dire. L'accident sera que passage. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'après, vous allez retrouver la paix. Mais par contre, vous avez énormément, énormément d'ennemis autour de vous qui vous rendent malade au niveau financier sur lequel vous vous bagarrez. Ou alors, vous n'avez qu'un seul ennemi. On dit qu'en ce moment, vous pensez à un ami ou une amie qui ne va pas fâcher. On dit que les choses vont se débloquer. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez énormément discuter. Peut-être qu'il y a eu un temps de stagnation, donc pas nouvelle. Et là, vous allez recommencer à discuter. Peut-être que vous allez discuter avec cette personne qui va peut-être... Ou alors, vous allez lui demander un appui à cette personne. Ou alors, cette personne va vous appuyer sans lui demander rien. En tout cas, il y a bien des nouvelles qui vont revenir vers vous par rapport à cette personne. Ça va vous faire un énorme plaisir. On me dit qu'en tout cas, vous allez partir sur votre renaissance et sur un nouveau départ. Après une longue bagarre, vous allez en sortir avec les honneurs. Suite à une trahison qui vous a mis complètement dans l'inconstance. Surtout par rapport à votre santé. On me dit que là, vous partez de quelque chose. Afin de partir sur une bonne élévation. Heureusement que les guides sont là. Peut-être que ça a un souci d'héritage aussi. D'accord ? En ce moment présent, il y a peut-être un souci d'héritage. Je ne sais pas si ça vous parlera moins. Allez, on y va avec l'oracle pop. Allez, pour mes amis, vers moi, dans quelques cartes. Fidélité, amitié, soutien des amis. On parle de renaissance pour vous. Vos voeux vont être exaucés. Pour une femme, pour un homme. Vos amis vous soutiennent. Il y a une renaissance pour vous. Vos voeux vont être exaucés. Pour une femme ou pour un homme. Vous allez reprendre une stabilité. Parce que vous avez persévéré sur quelque chose. Vous avez persévéré par rapport à tous les blocages qu'on mettait devant vous sur votre route. Au niveau de l'amour, vous êtes stressé. Vous êtes stressé. Vous avez peur de perdre quelqu'un. D'accord ? L'amour, c'est aussi relationnel. Ça peut aussi être familial. D'accord ? Donc, on me dit que là, vous avez peur. Ça vous stresse. Il y a beaucoup de difficultés. Ça vous ronge aussi. On me dit, soyez patient ou patiente. Laissez le temps au temps. Mais on me dit que là, vous êtes dans l'indécision. Vous êtes en train de choisir une nouvelle direction. Pour l'instant, vous devez peut-être demander conseil à quelqu'un qui a les capacités de vous aider. D'accord ? Peut-être que vous allez envoyer des nouvelles rapides à cette personne. On me dit que vous avez un lien avec cette personne. Mais peut-être que vous allez parler à cette personne parce que vous vous retrouvez en pleine impasse, en pleine confusion. Suite à une manipulation au niveau d'un foyer. où il y a énormément de conflits, de colère. Mais j'ai l'impression que vous avez tout compris. Vous savez comment... Vous allez peut-être être une petite anguille. Il y aura ces 15 derniers jours. D'accord ? Vous allez savoir quel chemin parcourir en faisant comme ça. En évitant les obstacles pour arriver au bout de ce que vous voulez. D'accord ? Parce que vous allez savoir et vous avez l'intelligence pour y arriver. Et vous allez réussir parce qu'on parle de grandes victoires pour vous. Alors que vous avez souffert énormément. D'accord ? Vous avez traversé énormément d'épreuves. Et vous allez pouvoir retrouver la sérénité. On me dit que c'est une chance qui va arriver vers vous. Bon, c'est cool. Allez, on y va avec l'oracle du parchemin sacré. Pour mes amis de persos, s'il vous plaît. Guérison d'âme. Vous allez vous guérir de beaucoup de choses. Pour certains ou certains versos, vous priez beaucoup suite à un accident. Eh bien, un accident qui ressort. Ça ressort. Un accident, il n'y a plus de nouvelles. Un accident, il n'y a plus de nouvelles. Malgré une réparation, cette personne vous a escroqué. C'est une personne qui est rusée. Certainement, peut-être par rapport à quelque chose du travail aussi, on vous l'a mis à l'envers. Au niveau financier. Donc, du coup, vous restez au foyer. Et sans argent. Ou avec plus d'argent. On me dit que vous essayez de vous protéger. On me dit que là, vous avez besoin de repos. On me dit qu'il faut laisser de temps au temps. On me dit qu'il y a une personne qui vous cache des secrets. Par contre, on me dit que vous allez sortir de cet enchaînement que vous avez à l'intérieur de vous. Mais vous avez du mal à reprendre votre bien-être. On me dit que vous êtes en période de transition. C'est comme si vous devez passer en mouvement. Mais vous prenez le temps nécessaire pour passer en mouvement. Là, vous n'avez pas du tout envie de faire la fête. On me dit que là, il y a eu pas mal de disputes autour de vous. Ça vous a déchiré le cœur et ça vous a rendu triste. Mais on me dit que ça y est, tout va se terminer. Vous allez reprendre le bonheur. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé autour de vous. Ou alors, c'est vous qui avez des problèmes de santé. Si ce n'est pas un problème de santé, on me dit que là, vous êtes complètement perdus sentimentalement. D'accord ? Il y a des hauts et des bas. Vous ne savez pas du tout où vous en êtes sentimentalement. Vous vous posez mieux une question. Mais on me dit que rapidement, rapidement, il y aura une renaissance. Ça sera cet hiver. On va une reconnaissance pour vous. Et on me parle de grands succès qui arrivent au niveau de l'amitié. Et on me dit que vous avez signé la fin de quelque chose familialement. Il y a quelque chose qui s'arrête familialement. D'accord ? Peut-être devant un notaire. Devant un avocat. Devant un juge. Pour un nouveau recommencement pour vous. Des choses qui étaient en longueur depuis pas mal de temps. D'accord ? On me dit que là, ça y est. Ok. D'accord. Ok. Alors, peut-être aussi, vous habitez une très vieille maison. D'accord ? Une maison en pierre. D'accord ? Et on me dit que vous, vous allez déménager de cette maison. Parce qu'une opportunité arrive vers vous. Alors, si vous voulez vendre votre maison en pierre. Et bien, il y a une opportunité qui arrive vers vous. En tout cas, vous déménagez. Ou alors, ça peut être, peut-être, vous cherchez à acheter une maison en pierre. Je ne sais pas pourquoi je vois la pierre, moi. Je ne sais pas. Vous allez déménager. De toute façon, je vois un déménagement pour vous. On me dit que ça serait une grande liberté pour vous. Vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez partir sur autre chose. On me dit que vous n'êtes pas si seul que ça. D'accord ? Et par contre, vous êtes un caractère assez puissant. Vous n'avez pas besoin d'aide, vous. D'accord ? On me dit que pour un instant, ce que vous recherchez, c'est une renaissance amoureuse et faire la bonne rencontre. Sérieuse. Ok. Voilà. J'en ai dit des choses avec vous. Du coup, je ne sais pas ce que je vais dire comme titre. Pour l'instant, je n'ai aucune idée. On parle tellement de choses. Je ne sais pas. Allez, on va partir avec le rac des rêves enchantés. Bon, mes amis, Verso. On parle beaucoup d'argent, par contre. D'argent, de conflits, de famille. Ouais. Là, on a l'argent encore. L'argent par rapport à une union. Il y a eu pas mal de difficultés. Là, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Un nouveau livre de votre vie. Mais vous avez dû, mais elle n'a pas assez de l'autre côté. Vous n'êtes pas spécialement seul. Mon micro-tru... Ok. Je recommence. Vous allez reprendre vos forces, même financièrement. Il y a des difficultés que vous avez pu traverser, qui vont être réglées. Vous allez ouvrir un nouveau livre de votre vie à pouvoir puiser à l'intérieur de vous toutes vos ressources. D'accord ? Mais vous avez du mal à passer de l'autre côté de la rive. Malheureusement, vous ne soyez pas seul. Pour moi, c'est enfant, parent, voilà. Une compagne, une compagnon. On me dit que là, vous avez arrêté d'analyser la situation. Pourquoi ? Parce que vous vous sentiez perdu rapidement par rapport à des enfants. On parle des enfants qui portent un masque ou un enfant qui porte un masque ou cet enfant doit remettre de l'ordre dans sa vie. On a la famille en permanence. Ou si ce n'est pas ça, on me dit que peut-être que vous allez arrêter d'être perdu rapidement et finalement, vous allez arrêter d'être naïf ou naïve et vous allez comprendre que quelqu'un a porté un masque. Donc là, il va y avoir des conflits, des débats et on me dit que c'est la mort sur quelque chose. Des conflits, des débats. Mais là, ça va se terminer. Pourquoi ça va se terminer ? Parce qu'il y a les grands soleils. D'ailleurs, c'est la grande victoire. Amour, grand victoire, amour. Vous allez examiner toutes les choses à la loupe. Vous allez partir sur une belle élévation. Ça va être une grande chance pour vous. Vous allez vous déplacer. Malgré votre chagrin et votre douleur, vous allez rester déterminé. Et même si vous vous sentez perdu, vous allez couper quelque chose. Définitivement. Donc, quand on avait la mort des conflits, c'est parce que vous avez décidé. Ce n'est pas sur l'amour ou le soleil. C'est sur la mort. C'était une obligation que tout s'arrête afin d'aller chercher votre propre victoire parce que vous n'en pouviez plus. D'accord ? Au niveau de l'amour ou du relationnel, vous allez sur une élévation. C'est un coup de chance pour vous. Vous allez devoir vous déplacer. Malgré votre chagrin, votre douleur, vous allez rester déterminé. Vous allez recommencer à vous perdre. Mais rapidement, vous allez trouver la porte de sortie du labyrinthe. On va dire ça comme ça. D'accord ? Et vous allez couper tout pour partir et guérir, pour prendre un nouvel ancrage. parce qu'il y a bien une personne qui est rusée financièrement autour de vous. On me dit que vous allez devoir faire un choix. Déjà, pensez à vous et pensez à vous guérir. On a la guérison. Afin de partir sur une grande transformation et une renaissance et de récupérer votre sérénité au sein d'un foyer. Voilà. Eh bien, écoutez, si ça vous a parlé, c'est très bien. Si ça vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous, mes amis versos. Si ça vous a parlé, abonnez-vous. Laissez-moi vos commentaires et likez. Je vous embrasse très très fort, mes amis versos. J'ai toujours pas trouvé votre titre. Je vous embrasse fort. Bisous, bisous. Bye, bye.